Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les oeufs. La recette qu'on vous propose aujourd'hui est faible en gras et faible en glucides. C'est un repas idéal pour les sportifs et moins sportifs qui surveillent un peu plus leur alimentation. Oui, parce qu'en fait, on a substitué les pâtes alimentaires pour les remplacer par la courge spaghetti. Voilà. Alors, on va voir ça. Oui, il va. Oui, c'est ça. Faites revenir le mélange de légumes primavera dans un poêlon. Ajoutez-y les épices italiennes, la sauce tomate et réduisez le feu à minimum afin de laisser le tout mijoter un peu. On dispose la courge spaghetti dans un moule allant au four. On ajoute notre sauce aux légumes primavera, le fromage raté allegro et on termine avec un oeuf sur le dessus. On met le tout au four à 350 pendant 25 à 30 minutes. Bon appétit! Ça a l'air vraiment bon. On dirait une lasagne. En fait, ce qu'on voulait démontrer, c'est que c'est un repas de pâtes sans les pâtes. Si on veut optimiser les performances sportives, l'idéal, c'est d'ajouter un peu de glucides. On peut en retrouver dans le pain ou encore... Sainte de fruits, jus de fruits maison. Voilà. Merci Stéphane. Plaisir. On va aller voir Ed Crépeau qui répond à la question de nutrition de la semaine. Je suis avec Ève Crépeau de la Clinique universitaire de nutrition de l'Université de Montréal. Ève, est-ce que c'est vrai que les huiles, une fois qu'elles sont chauffées pour la cuisson, peuvent devenir nocives? En fait, les huiles ne sont pas toutes égales en termes de cuisson. Il y a certaines huiles qui vont mieux résister à la chaleur que d'autres. Ça dépend beaucoup de leur point de fumée. Le point de fumée, c'est la température à laquelle l'huile va commencer à fumer, justement, et donc à créer des composés toxiques pour la santé. L'huile de canola, l'huile d'arachide vont être beaucoup mieux résistantes à la chaleur que, par exemple, l'huile d'olive extra vierge ou l'huile de pépins de raisin, qui, elles, sont préférables pour tout ce qui est salade et compagnie. Merci Ève! Ça me fait plaisir!